Direction la Belgique. Depuis 40 ans, Josine et Gilbert Cardon proposent une alternative concrète à la marchandisation des graines et à la disparition de certaines d'entre elles, écartées par les multinationales semencières. Et notez bien sur vos agendas que le 23 mai prochain aura lieu la marche contre Monsanto, la multinationale des OGM et des semences brevetées. Ne ratez pas cet événement, on doit être très nombreux. Nous voici chez Josine et Gilbert Cardon à Moucron en Belgique. C'est l'un des QG des Fraternités Ouvrières depuis 40 ans. Une petite maison en briques, véritable musée des légumes comestibles et les milliers de variétés de graines qui vont avec. On y cultive à la fois l'art du jardinage et la convivialité. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Ici c'est une association en fratité ouvrière qui a le but d'une certaine fraternité entre ouvriers. Et pour cela, on ne fait quasiment aucun bénéfice sur les graines. Donc si on veut un paquet de 50 centimes, ça nous revient à 40 centimes de graines, plus 10 centimes pour les invendus pour pouvoir renouveler l'année prochaine les nouvelles graines. Donc on fait les sachets, on les remplit et puis on les place dans la boutique, si je peux dire ainsi. Le jeudi après-midi, chez Gilbert et Josine, la grande pièce prend des airs de fourmilière. Des dizaines de jardiniers défilent entre les bibliothèques remplies de sachets de graines. Ici ça existe depuis 40 ans. C'est M. Gilbert Cardon, on est dans son jardin ici, qui a commencé avec un groupe d'amis, donc de la fraternité ouvrière, c'est-à-dire dans l'échange de connaissances pour aider les uns les autres. Et après, un peu à la fois, il y a un secteur, donc le jardinage qui a évolué, ils ont voulu faire du jardinage bio. Et 40 ans après, on est arrivé à un stade où on est plus ou moins à 2000 membres. Vous avez 6000 variétés de graines, vous avez beaucoup de choses anciennes, il y a par exemple 800 variétés de tomates, il y a 400 variétés de laitues, vous avez 200 à 300 variétés de courges, tous les sous-anciens. En général, on travaille très peu avec des hybrides, on travaille tout avec des variétés fixes, très peu d'hybrides, parce que les variétés fixes, ça permet aux gens de faire eux-mêmes leurs semences. Si vous prenez un hybride, après une fois, peut-être ça peut encore aller un peu, mais après c'est fini. Conseil de jardinage, achat et échange de graines, certains viennent parfois de loin pour trouver le légume de leur rêve. L'association achète des graines en gros, et certains jardiniers sauvent des variétés oubliées et apprennent à les reproduire. Quand on achète des graines d'un tel type, si un semencé, lui doit les avoir. Si lui ne les vend jamais, il n'y aura plus. À tout moment que lui, il en fait écouler une certaine quantité, des fois, ce sont de très petites quantités, 2, 3 grammes, 4 grammes, 10 grammes, si lui doit les fournir chaque année, automatiquement l'espèce perdure. Les Fraternités Ouvrières, ce sont 2000 adhérents, des ateliers jardinage et des milliers de sachets de graines de légumes échangés au fil du temps. L'idée principale, c'est quand même qu'on ait un groupement sans but lucratif et qu'on fait en sorte d'échanger les connaissances. Et pourquoi pas en dénicher de nouvelles pour enrichir ce musée vivant de la graine de légumes. Merci. 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 Merci.